L'invité de la matinale qui est au bout du fil, Famara Sané, docteur en sciences politiques. Bonjour M. Sané. Oui, bonjour. Voilà, je disais tout à l'heure à nos auditeurs que nous accueillons ce matin, Famara Sané, il est docteur en sciences politiques. Merci en tout cas d'être là ce matin avec nous pour l'invité de la matinale que nous démarrons par ce coup d'état en Guinée. M. Sané, c'était prévisible selon vous ? Comment l'expliquer ? Oui, bonjour. Je salue tous les auditeurs de Réomy FM. Comme vous venez de le dire, on constate qu'il y a une certaine instabilité en Afrique, surtout dans la sous-région. Mais à coup sûr, je peux vous dire que c'était prévisible. C'était prévisible parce que le constat est que tous les présidents d'abord qui ont tenté de réorienter leur politique ou bien leur pensée politique, surtout dans le cadre de la coopération. Et ces présidents ont subi un coup d'état. Donc pour donner un exemple, le président chadien dédié et aujourd'hui le président guinéen. Donc je pense que la France aussi ne pardonne pas une certaine position, surtout quand les gens veulent avoir une certaine autonomie, comme l'a exprimé. Au mois de mars, lors de la conférence de l'émergence à Abidjan, le président guinéen avait émis un souhait vraiment pour qu'on fasse confiance aux investisseurs africains. Donc vous pensez qu'il y a un rapport entre cette hostilité ? Oui, au plan international, au plan externe, c'est un des facteurs. Maintenant, au plan interne aussi, c'était prévisible dans la mesure où la politique qu'il a eue à Monnaie, c'est une politique de rigueur, une politique de dictature à l'égard des opposants, mais également son comportement, l'essai à désirer. Autant de choses qui font qu'à un moment donné, les gens ont douté de la personnalité même du président, de ses comportements. Et ces choses peuvent conduire vraiment à remettre en cause vraiment sa crédibilité et même voir ce qui s'est passé, c'est-à-dire le coup d'état. Instabilité au Mali, instabilité en Guinée. Aujourd'hui, est-ce que la géopolitique sous-régionale était branlée ? Oui, l'Afrique de l'Ouest de tout temps, depuis presque la chute du mur de Berlin, nous sommes exposés à des situations telles que nous avons vu d'abord le bouleversement qui s'est passé au niveau de l'Iberia. Ce pays a contaminé la Sierra Leone. Et à un moment donné, même la Guinée a subi une instabilité avec l'Ansona Comté, des mouvements, des remous, des troubles politiques. Et subitement, la Côte d'Ivoire a pris le relais. Et aujourd'hui, c'est le Mali qui va être le chamboulement de toute la région. Donc l'instabilité également atteint presque d'autres pays du Sahel, tels que l'Ectiade. Et donc, nous pensons que c'est le retour des dictatures. Et ce que les gens ont eu à lutter pendant longtemps pour vraiment barrer la route au coup d'Etat, mais aujourd'hui, personne, les gens condamnent, mais ils ne réagissent pas comme ils l'ont fait avec la dame. Un gouvernement d'union nationale, pas de chasse aux sorcières, des assurances pour les partenaires et également investisseurs. Pensez-vous que ce discours de Doumbouya aura un impact sur les menaces d'abord brandies par la CDAO, mais également par la communauté internationale ? S'il continue dans la dynamique de son discours, ça peut aller. Je pense qu'on a entendu des discours comme ça, mais après, ils ont révisé leur position. C'est pour cela que nous l'attendons dans la pratique, dans les actes. Sinon, actuellement, tout le monde reste certes. Justement, tout à l'heure, vous aviez fait une comparaison. Au Mali, on a laissé faire et pourtant, il y a un forcing. Aujourd'hui, vous pensez que s'il va dans cette lancée, on laissera faire. Et puis au Tchad également, c'était le cas. Si on laisse faire aujourd'hui tout ceci, n'est-ce pas là encourager cette pratique ? Oui, dans la situation actuelle de l'union africaine, de la CDAO, presque de toutes les communautés africaines, je pense qu'ils n'ont pas assez de moyens pour pouvoir réagir. Mais économiquement, ils peuvent sanctionner quand même. Oui, économiquement, là, généralement, économiquement, ils peuvent sanctionner. Mais est-ce que réellement, il n'y aura pas vraiment des gens qui ne vont pas respecter ces sanctions ? Mais le discours est officiel. Même avec le Mali, les gens ont dit qu'ils vont sanctionner. Mais la coopération continue avec d'autres pays. Donc je pense que ça sera le même cas avec la Guinée. Nous avons vu aussi la fermeture de la franquière avec le Sénégal. Ça a vraiment harmonisé les forces commerciales du Sénégal et la position de certains hommes qui ont besoin d'affaires au niveau du Sénégal. Et je pense que des pays comme ça ne vont pas se lancer dans l'application rigoureuse de ces fonctions. Cri Patouillage de la Constitution, un phénomène que l'on voit partout ou presque dans beaucoup de pays d'Afrique. Donc aujourd'hui, la chute d'Alpha Condé en Guinée est un peu relative à cela. Quelles le sont pour le Sénégal et les pays francophones également ? Oui, surtout les pays francophones sont toujours dans cette dynamique de tripatrier. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux fléaux en Afrique. C'est le fléau de la révision de la Constitution, mais également il y a le problème du troisième mandat. Donc les deux sont liés. Donc les gens modifient la Constitution pour pouvoir se représenter en troisième mandat. Alors ceux qui ne savent pas, c'est que la nouvelle génération ne peut plus consommer cela. Il y a des gens qui n'ont pas vécu la période des parties uniques. Pour eux, c'est inadmissible. C'est ce qui peut parfois créer des troubles. Et dans certains pays, par exemple les pays du Sahel, la solution c'est quoi ? C'est de s'envoluer dans les mouvements diadistes. Aujourd'hui, quel an de mai pour la Guinée ? Oui, pour l'Afrique occidentale, particulièrement pour tous les pays africains, mais particulièrement pour nous les pays de l'Afrique occidentale. Alors, il va falloir vraiment qu'il y ait une réflexion, une auto-critique de ces dirigeants politiques. Qu'ils sachent qu'ils sont là pour une mission bien déterminée et qui ne sont pas indispensables. Ils doivent travailler pour un mandat bien précis et quitter, laisser les autres aussi mener leur expérience. Sinon, on va se retrouver toujours dans la même situation. Parlons à présent, M. Sané de la Gambie. Il y a trois mois également des élections présidentielles qui vont se tenir au mois de décembre. L'on entend parler d'un rapprochement entre Baro et Djamey autour d'une alliance. Selon un proche du président, de l'ancien président, ils auraient signé une alliance entre les deux hommes. Le sortant est celui qui est donc à la tête du pays. Aujourd'hui, comment justement vous analysez cette alliance ? Oui, c'est toujours dans cette dynamique de s'agripper, de rester au pouvoir. On a eu, on l'a diabolisé, on a tout fait. Alors que ce qui s'est passé en Gambie, il n'a pas reconnu. C'est la commission qui est chargée de la gestion des élections, qui avait dit qu'il y a un ballotage de 40 000 voix. Le président a demandé à ce qu'il y ait un recontage, mais la CEDEA et l'Union africaine n'ont pas voulu comprendre. Et la situation, c'est que le président a été renversé. C'était l'occasion pour pouvoir vraiment mettre à nu toutes les dérives qu'il a eues à commettre. On se lance dans ce travail. Aujourd'hui, on revient pour le réhabiliter. Je pense que la volonté du président, c'est de gagner les élections. Et les autres, ils vont profiter pour pouvoir vraiment se réhabiliter et retrouver l'activité politique. Donc, tous les moyens sont bons. Est-ce que cela n'est pas également source de problèmes ? Mais source de problèmes, réellement, c'est un problème, mais également, c'est un retard. Ça va conduire au retard de l'Afrique dans le cadre de l'application d'une véritable politique démocratique qui pourrait ne pas se faire pour autant qu'il y ait vraiment un développement. Le développement est conditionnellement lié à l'application de la démocratie. Doit-on craindre une instabilité également ? Puisqu'aujourd'hui, le président semble prendre les devants en alertant sur les vols de rapatriement d'ici à quelques mois ? Oui, oui. Au niveau de la Gambie, on pourrait assister à des dérives, à des manifestations qui pourraient conduire à des troubles politiques. Parce qu'avec tout ce qu'on dit, ce qu'il a eu à faire, je pense que ça pourrait créer une situation de tension. Mais aussi, ça pourrait amener une harmonie politique, une paix durable, dans la mesure où cette guerre entre différents clans politiques, ça ne peut pas continuer. Revenons chez nous pour parler des coalitions en vue des locales. Aujourd'hui, d'abord, Yéoui Askanoui. Quelle lecture ? Oui, vous savez, dans une alliance, une alliance ne se forme pas comme ça. Comment ? Des alliances doivent se former autour d'un projet politique. Mais également, l'implication de tout le monde dans la gestion, dans la discussion, dans la mise en place de cette alliance. Je pense que ce n'a pas été le cas avec Réoui Askanoui. Réoui Askanoui. Les premiers leaders, je pense, ils ont cru qu'ils ont une certaine crédibilité et une certaine représentativité au niveau national. Et ils sont partis au devant de la scène pour inviter les autres. Alors que, traditionnellement, les autres partis sont bien ancrés aussi au niveau national. Alors, il va falloir continuer la discussion. Mais pour le moment, ça a été un faux départ. À qui faites-vous allusion lorsque vous dites que d'autres partis pensent, ou d'autres leaders pensent qu'ils ont une représentation nationale ? Oui, mais... Il y a des ténors qui ne font pas le poids dans cette coalition, selon vous ? Oui, il y a des ténors qui font le poids au regard de ce qui s'est passé lors des dernières élections. Mais aussi, il y a des ténors, il y a des partis qui n'ont pas une représentation. Comme quelle partie ? Non, par exemple, si nous prenons le parti de Khalifa Sale, c'est bien vrai, on parle de Khalifa, mais c'est au niveau de la région du Cap-Vert et quelques régions environnantes de Dakar. Environnantes de Dakar. Mais sinon, dans le reste du pays, vous allez dans certaines localités, il n'y a même pas de représentants. Ça, c'est un poids. Peut-être que là, son corps, lui, quelque part, au sorti de ses élections, il a une certaine assise. Mais la représentation n'est pas aussi dynamique et continuelle dans toutes les régions. Et donc, vous pensez que cette coalition ne fera pas le poids face au pouvoir ? Non, la coalition ne fera pas le poids face au pouvoir. Actuellement, limité à ces partis qui ont déjà signé la convention sur l'alliance Réomé-Ascanui, donc je pense que ce n'est pas cette coalition qui pourrait renverser la tendance. Il fallait une forte coalition qui impliquerait le PDS. Sans le PDS, je pense que tous les résultats que, par exemple, Passef a eus, c'est parce que ce sont les militants du PDS qui l'ont accompagné. Et une bonne partie des militants du PDS. Et même les résultats d'Idriss Assek, c'est une bonne partie des militants du PDS. Alors, si chacun part de son côté, alors je pense que, comme on le dit au Sénégal, le parti au pouvoir aura une voix de plus par rapport à toutes ses coalitions. Donc, vous donnez beaucoup plus de chance au PDS qui fait cavalseul qu'à cette coalition, Yéoui-Ascanui. Oui, pour qu'il y ait une victoire totale, il faut vraiment impliquer le PDS. Sinon, il y aura des difficultés. Parce que déjà, le parti au pouvoir a eu à avoir l'adhésion des réunis de l'Idriss Assek. Donc, de l'autre côté, il va falloir avoir le PDS. Sinon, ça ne sera pas possible de renverser les tendances dans les différentes collectivités locales. Et cette large coalition, Beno Bokuyakar, ces dernières questions. Justement, est-ce que vous pensez qu'il n'y aura pas de guerre, des ambitions ? Non, vous savez, ils ont eu à nuer des alliances très fortes pendant de longues années. C'est parce qu'on partage du gâteau. Donc, personne ne fait de l'ombre à l'autre. Non, les investis, comme d'habitude, il y aura des problèmes, mais après, ils vont s'entendre. Oui, ça c'est pur. Parce que vraiment, ils sont là, chacun a ses intérêts, chacun garde ses intérêts. Et le président tient à distribuer les rôles et les gains à tout le monde. Donc, je pense qu'ils vont faire du bruit, mais après, ils vont s'entendre. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Fama Rassane, docteur en sciences politiques, qui était l'invité de ce matin.